Musique Ouais bah moi c'est Klai, M.C. de Mad, M.C. de Bart, j'ai oublié le bail, M.C. de Mad. Bon on va dire ça, ça fait 4 ans que je suis vraiment dedans tu vois, j'ai commencé à mettre ma petite voix sur CD, ça fait 4 ans, j'ai commencé à enregistrer un stup tout ça, j'en avais. J'ai commencé avec un groupe, on a commencé au tout début, c'était notre pote, on enregistrait à la baraque, on était là avec les poteaux Mondros, Aldos, Aldos qui était dans le groupe d'après aussi, et Pabcoz. Et voilà comment on était là, on était ensemble Aldos, Klai, c'était Brigade Derim, ouais Brigade Derim c'était un premier groupe, on a fait un petit groupe Aldo Derim, à la fin de 3 je crois, on a fini à 3, moi, Elton et Khoz. Et après on a fait une fusion, puisqu'en fait on était deux groupes tu vois, c'était deux petits groupes, c'était une concurrence elle tu vois, mais on avait la zèle du rap, ça enregistrait chacun de son côté, c'était une petite concu, mais c'était ça tu vois. Après on a fait les grands, tout le monde nous disait ouais, vous rappez tous, tu vois, mettez-vous ensemble, faites un bon truc. Tu vois, on s'est mis ensemble Jet Set, ça a été un groupe qu'on a tourné pendant deux bonnes années, on a bien tourné, des petits clips, c'est dans la rue, des clips avec le train de la galère, des street clips, nouvelles machines, ouais Alibi aussi ouais, les clips avec Alibi c'est un bon clip, et les clips Attitude aussi. Ouais ça a bien tourné, après bon ça c'est fini, parce qu'il n'y avait pas les mêmes déterminations tu vois. Pour moi ils n'étaient pas aussi déterminations. Jet Set ça signifie quoi ? Ça signifie jeune et sport-aventure. Alors c'est vrai, on était des types, on était jeune et on était seul. Et voilà, Jet Set ça, c'est désigné ça, les jeunes et sport-aventure voilà. Qu'est-ce qui m'a pu ça rappeler ? Ben, à la base tu vois, quand t'habites dans l'université, y'a que ça qui tourne tu vois. Ah là tu vois, je suis haïtien, y'a les compas, la marade, tout, j'en ai mis mais, t'as la musique que j'aimais à la base tu vois. Et comme t'habites dans l'université, t'as l'idée, j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé, y'a des artistes qui m'ont plus touché le job, qui m'ont plus touché aussi à aller, à l'époque, à Alibi j'écoutais beaucoup, à Alibi j'ai toujours un peu d'alcool, qui t'avais bien, pareil j'écoutais, celui qui, les rapports qui m'ont plus touché, à mon enfant, c'est qui m'ont poussé, de m'appétit, de me délire, tu vois. Et comme je te dis, j'aime la musique, je me suis poussé aussi à, on t'en chien de prod, tu vois, c'est une anecdote, tu vois, on t'en chien de prod, on t'en a un gen set, tu vois, on va chercher, on va chercher, Ajoorqos, Farqos m'a ramené, un logiciel, je suis piqué jusqu'à 3h du matin, on m'a sorti une prod, la première prod, on est deux semaines après la prod, c'est une 2ème sur au JETSEL, avec mon instrument, c'était pas mal, c'est ça, c'est la motivation qui a fait que j'ai travaillé, pour m'a sorti la prod, pour être plus prévu, pour être prétable, pour être plus prévu, voilà, ça fait que j'épanne ça. C'est bien, il y a la nouvelle génération qui arrive, ça ramène une nouvelle vague, une nouvelle ambiance, il faut suivre le mouvement, tu vois, ce qui était à l'ancienne, c'était bien, pour à l'ancienne, on avance avec le temps, la musique faut qu'elle avance avec le temps, comme tu vois en France, on dit toujours, on a 10 ans de retard sur les Etats-Unis, quand on entend que le mouvement avance, moi je trouve que c'est bien, il y a une nouvelle vague, des nouveaux MC qui arrivent, c'est bien, c'est un grand délire, c'est pas mal, mais il y a beaucoup, beaucoup aussi des MC qui rentrent dedans, juste pour rentrer dedans, tu vois, ils ne voient pas trop leur place, ils ne traient pas dedans, ils ne voient pas trop leur place, mais bon, ils sont là, parce qu'un tel dans lequel il a fait rentrer, et en tout cas, moi, ils n'adhèrent pas, tu vois, après, il y a aussi le flux de la vague de MC qui vient, de partout, qui vient, qui rappe, qui peut rappeler sur une prod, autant que les studios, c'est pas comme avant, c'est accessible, boum, t'appelles, tu vois, t'auras que tes conneries, pareil, internet, c'est accessible, ils foutent leur cul, des trucs de merde, boum, c'est facile, tu vois, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries, de déchets, tu vois, c'est ça qui est dommage, parce qu'il y a une nouvelle génération, j'aime bien, un bon délire. Après, qu'ils passent par la télé, c'est parce qu'ils veulent, on dit pas ce qu'ils veulent entendre, tu vois, dans le rap, donc c'est un mal pour un bien, nous, on continuera à dire ce qu'on pense, parce que c'est le délire du rap, tu vois, et donc comme on dit pas ce qu'ils veulent entendre, nous passerons pas, et on passera pas, c'est pas un problème, tu vois, c'est pas un problème. Après, si tu parles financièrement, mais pour l'amour du rap, on sait que c'est rare, c'est qu'ils font ça pour l'amour du rap, mais pour l'amour du rap, tu continueras à dire ce que j'ai à dire, tu ferais des sons pour faire kiffer les radios aussi, parce que c'est le but, tu fais pas du rap juste pour faire kiffer les gens, tu ferais du rap aussi, c'est un business, c'est un kiff, c'est un business, c'est un loisir, c'est un plaisir, c'est tout ça, donc on continuera à défendre nos convictions, nos idées. Mon futur projet, ben moi, comme je t'ai dit, en tant que, on va commencer à l'envers, Bitmaker, tu vois, j'essaye de produire un peu des chanteuses, ouais, j'ai été une petite nouvelle chanteuse de la Kama, et puis c'est avec elle, et sinon en tant que MC, ben pour l'instant, je veux bombarder le net, tout ce qui est featuring, tout ce qui est son, solo, vidéo, pour faire ça à fond, il n'y a pas de possibilité à faire un projet, ça remonte de savoir, tu vois, mais après, quand je veux commencer à enrichir du monde, je veux commencer à me dire que là, il faut faire un projet, pour l'instant, tranquillou, on fait le buzz, on fait des sons, on fait kiffer tout le monde, les potos, on fait tout le monde. Ah si, je te dis, ça, ça va te faire, tu vois, c'est pour rentrer... En plus, moi, j'aime, je suis rappeur, mais artiste aussi avant tout, tu vois, donc je suis pas bloqué sur mon rap, je suis artiste aussi pop, donc je vais toucher un peu tout ce qu'il y a à NB, tu vois, je veux codeur, je veux faire manier, ils veulent manier, ils sont un peu pop, ils sont un peu techno, je veux toucher à tout, tu vois, histoire de dire que moi, je suis ouvert à tout, tout ce que j'aime, je le ferai, tu vois, c'est moi, c'est moi avant tout, c'est moi l'artiste, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, c'est pas mon affaire, moi j'aime, et je veux faire en sorte que les gens le tiennent. ... Comme d'hab, j'écrase le BK, on m'a dit que là, il faut faire du sale, j'suis un kicker, tard les houtes, pour l'instant, seul les vrais le savent. Si j'vous braque, levez les bras, car c'est pire qu'un bras caché, c'est Elytra qui braque les MC, bande de bras cassés, ma bouche et ma seule âme, faudra te méfier d'elle, d'où vient cette MC de barre, chassez ma d'une ville elle belle, j'écris mes textes chaudes, tu es sous les climatiseurs, big up au frolon qui tienne le terrain au climatinaire. ... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz